Pour Dante, c'est l'enfer. Pour Jules Verne, c'est un voyage. Pour les urbains, c'est le métro. Et pour nous, c'est la mine. Chacun a sa propre vision du monde souterrain. Et quoi de mieux qu'un musée construit sur un ancien carreau de fosse pour présenter une nouvelle exposition « Monde souterrain, 20 mille lieux sous la terre ». Il nous fallait trouver un fil conducteur, un récit, une narration, c'est-à-dire le parcours d'une personne, de toute personne qui veut s'y initier dans les profondeurs de la terre et trouver sa voie intérieure, personnelle, collective qui met en relation ce qui est dessous et ce qui est dessus. Et donc, cette philosophie nous a permis de recréer ce récit et de parcourir l'exposition sans avoir une volonté précise de choisir une époque, de choisir un média, de choisir une géographie. C'est plus la confrontation, le regard de différentes œuvres qui nous intéressait pour alimenter ce récit. Sculpture, peinture, littérature et cinéma, toutes ces formes d'art sont représentées dans cette exposition. 200 œuvres qui montrent ce qui se passe sous nos pieds. C'est une exposition très mystérieuse. Notre souhait, c'est que toute personne qui entre dans cette exposition essaye de se constituer son propre regard sur le monde. Qu'est-ce que c'est finalement que le monde souterrain ? Est-ce que le monde souterrain, ce n'est pas le monde dans lequel on vit ? Tous les jours. Mais qui est peut-être caricaturé, qui est peut-être un peu noirci, ou au contraire, qui est peut-être idéalisé. Mais c'est notre monde. Et ce qui est intéressant, c'est que le visiteur qui vient ici, pour finalement se faire sa propre vision du monde, tel qu'il le voit lui, à travers le regard des artistes qui sont ici. Alors, si vous voulez aller au fond du sujet, l'exposition est visible jusqu'au 22 juillet, au Louvre-Lens. Merci. 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 Merci.